Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trader avec Bybit, comment trader les crypto-monnaies, les crypto-monnaies en futur avec Bybit. Si vous tradez avec Binance, ça sera exactement, peut-être pratiquement la même chose. Binance et Bybit sont pratiquement équivalents, c'est juste que je préfère trader avec Bybit. Alors l'inscription se fait rapidement, une fois que vous êtes inscrit, vous allez fournir vos documents d'identité pour qu'ils puissent valider votre compte. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer à trader. Alors pour trader avec Bybit, il faudra des crypto-monnaies, ça sera donc soit du Bitcoin, soit de l'USDT. Je vous conseille fortement, très fortement de trader avec des USDT. Si vous ne connaissez pas l'USDT, c'est un stablecoin, ça signifie que c'est une crypto qui est adossée au dollar. Donc c'est comme si vous aviez des dollars, mais en crypto-monnaies. Du coup, la valeur ne change pas du jour au lendemain, comme c'est le cas sur le Bitcoin. Donc si vous n'avez pas encore d'USDT, pas de panique, vous pouvez acheter directement des cryptos sur Bybit. Vous allez dans Express et là, vous pourrez acheter vos crypto-monnaies en payant soit avec une carte bancaire, soit avec différents modes de piment, comme TransferWise, virements bancaires, etc. Il n'y a pas de minimum pour commencer à trader avec Bybit, tout comme avec Binance. Il n'y a pas de minimum. Bien entendu, il est préférable de trader avec un petit minimum de 100$. Si vous avez moins, vous pouvez trader avec moins. Ce n'est pas un problème quand on trade les futurs. Si vous avez déjà des crypto-monnaies, par exemple sur Binance, vous pouvez convertir ces cryptos en USDT, puis vous envoyez ces USDT sur Bybit. Vous aurez votre adresse ici, dans Dépôt de crypto. Vous pouvez déposer tout type de crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'ETH, évidemment de l'USDT. Quand vous faites un dépôt d'USDT, choisissez toujours le réseau TRC20 juste ici, parce que c'est un réseau qui est ultra rapide. En 5 minutes, la transaction est faite. Donc, vous recevez votre argent très rapidement. En 5-10 minutes, vous recevez votre argent. Le transfert est fait depuis votre exchange ou votre wallet vers votre compte Bybit. Et surtout, les frais sont minimes. Ici, les frais sont de quelques centimes seulement. Donc, choisissez toujours le réseau TRC20 quand vous voulez déposer de l'USDT. Parce que si vous choisissez un autre réseau comme le ERC20, ça va coûter beaucoup plus cher pour vous envoyer des cryptos. Vous cliquez sur Accusi Reception 2 et vous aurez votre adresse ici que vous allez copier et que vous allez utiliser pour vous envoyer vos crypto-monnaies. Voilà. Et puis, juste ici, vous pouvez choisir l'endroit où vous allez recevoir vos USDT. Donc, vous pouvez choisir le compte SPOT ou le compte DERIVÉ. Personnellement, je m'envoie directement vers le compte Produits DERIVÉ puisque c'est ce compte-ci qui va nous intéresser quand on veut trader les futurs. Tout comme avec Binance, vous aurez le choix entre le trading spot. Ça veut dire que vous allez acheter réellement une crypto-monnaie en espérant que sa valeur grimpe, puis ensuite revendre pour faire une plus-value. Ce qui va nous intéresser, nous, ce ne sera pas le trading spot. Ça sera le trading des futurs. Donc, on ira dans DERIVÉ et vous aurez les contrats perpétuels en USDT. C'est ce qui va nous intéresser. Et ici, vous allez choisir la crypto-monnaie ou les crypto-monnaies que vous souhaitez trader. Personnellement, je conseille toujours de trader une seule crypto, surtout quand vous débutez en trading. Concentrez-vous sur une seule crypto, c'est largement suffisant. Personnellement, j'aime trader le BNB contre l'USDT. Donc, ici, dans Contrats perpétuels, je vais dans BNB USDT. Donc là, vous arrivez sur un graphique. Moi, j'aime trader avec l'unité de temps 1 minute. Mais si vous voulez trader avec une unité de temps supérieure, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, déjà ici, vous voyez les actifs que vous avez en ce moment. Donc, personnellement, j'avais mis 100 USDT sur ce compte Bybit. Le but étant de montrer comment trader avec un tout petit capital, donc un capital de 100 USDT. Là, je suis déjà passé à 123 USDT puisque j'ai déjà commencé à faire quelques trades. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, j'ai déjà un trade ouvert qui, pour le moment, est en positif. D'accord ? Donc là, j'ai déjà un trade ouvert. Je vais vous montrer quelles stratégies appliquées pour trader les crypto-monnaies. J'aimerais juste revenir ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le trading des futurs, Vous avez ici ouvrir longue et ouvrir short. C'est la grande différence avec le trading spot. Puisqu'en trading spot, si je vais sur le BNB USDT en trading spot. Le trading spot, c'est tout à fait différent. Ici, vous allez investir réellement, acheter réellement des crypto-monnaies comme vous le feriez sur Binance. Donc, vous avez acheté ici, pour acheter tout de suite votre crypto-monnaie, donc du BNB, en espérant que la valeur grimpe. Et une fois que la valeur a grimpé à un niveau intéressant, vous pourrez ensuite cliquer sur Vendre pour revendre cette crypto-monnaie en faisant une plus-value. Ou alors, si vous voyez que votre portefeuille chute trop, vous allez pouvoir revendre pour limiter la casse. Le trading spot, du coup, il va être intéressant pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement sur les cryptos. Mais à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas le bon moment pour acheter des crypto-monnaies puisque nous sommes en bien market. La plupart des cryptos sont en chute libre. Du coup, ceux qui font du trading spot, ils voient en ce moment leur portefeuille fondre comme neige au soleil. Personnellement, je préfère le trading des futurs. Et le trading des futurs, ça fait peur à beaucoup de personnes à cause de l'effet de levier qui est important. Je retourne donc sur le trading des futurs. Voilà. En trading des futurs, vous allez en fait spéculer sur la hausse de l'actif ou sur la baisse de l'actif. Le futur, c'est un type de contrat, un peu comme le CFD, qui vous permet de simuler, si vous voulez, l'actif de la crypto. Et ainsi, vous pouvez soit ouvrir une position longue, ça veut dire que vous spéculez, vous misez sur la hausse de l'actif. D'accord ? Soit ouvrir un short, vous allez shorter l'actif, ça veut dire que vous allez spéculer sur la baisse de l'actif. Ainsi, même en bear market, même si la valeur des cryptos s'effondre en ce moment, il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en spéculant sur la chute des actifs, en shortant les actifs. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose que les CFD en trading traditionnel. D'accord ? Ensuite, vous aurez l'effet de levier juste ici. Alors là, c'est très important. Par défaut, vous serez en mode croisé. Il faut toujours vous mettre en isolé. Si vous vous mettez en croisé, Bybit va se permettre d'aller chercher dans votre portefeuille total pour continuer un trade. Même si le stop loss est atteint, il va venir piocher dans votre portefeuille pour pouvoir continuer le trade. Et si la valeur, elle part toujours dans le mauvais sens, vous allez perdre l'intégralité de votre capital. Donc évidemment, ils sont malins. Par défaut, ils ont mis en croisé pour que les débutants n'y prêtent pas attention et se laissent avoir. Donc mettez-vous en isolé et ensuite, on en vient à l'effet de levier. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intérêt de l'effet de levier. Beaucoup de personnes ont peur de l'effet de levier et déconseillent le trading des futurs en disant que c'est du casino parce que vous avez un levier qui est extrêmement élevé. J'aimerais dire à ces personnes que l'effet de levier, il est là comme un cadeau pour permettre aux professionnels de trader sur des petites unités de temps. Parce qu'ici, je suis en une minute. C'est du scalping tout simplement. Et vous voyez qu'en une minute, des longs mouvements comme ceci, sans effet de levier, ça ne rapporte pas grand-chose. On passe ici par exemple de 216.45 à 217.45. On a un long mouvement comme celui-ci, mais au final, il n'y a qu'un dollar de différence. Donc, sans effet de levier important, c'est impossible d'être profitable en faisant du scalping. Du coup, l'effet de levier va vous permettre de passer des ordres et d'être tout à fait rentable en respectant votre money management même si vous êtes sur d'une minute ou sur du cinq minutes. Donc, l'effet de levier, c'est un cadeau. qu'il faut utiliser intelligemment. Bien entendu, si vous tradez en une heure ou en quatre heures ou même en 30 minutes ou en 15 minutes, vous ne pouvez pas utiliser un effet de levier maximum. Ici, je suis en une minute. J'ai un levier de 25.5. Et bien, c'est parfait. C'est parfait pourquoi? Parce qu'en trading des futurs, vous avez la liquidation, le prix de liquidation. Le prix de liquidation, c'est la zone où, si le prix atteint ce niveau, vous allez être liquidé, vous allez être éjecté du marché et vous allez perdre l'intégralité de la mise que vous aurez mis. Ici, on met une mise. Par exemple, je mets ici 80. Ça ne veut pas dire que je risque 80 dollars. Ça veut dire que je mets 80 dollars en jeu pour ouvrir mon trade. Le risque, ça sera au niveau du stop loss. Si je remets le trade que j'ai mis, ici, j'avais mis du coup un stop loss à 216.20. Donc 216.20. Voilà. 216.20, ça veut dire que si le stop loss, il arrive à ce niveau, je perds 9 euros. Je ne perds pas 80 dollars. Je perds 9 euros. Mais, si vous avez mis un levier qui est beaucoup trop important par rapport à votre unité de temps, et bien, le prix de liquidation est peut-être supérieur au stop loss. Et donc, si le prix de liquidation est touché, vous êtes éjecté du marché en perdant 80 dollars. En réalité, c'est comme ça que les débutants perdent leur argent. Ils perdent leur argent parce qu'ils mettent un levier extrêmement élevé sur une unité de temps qui est élevée. Du coup, le prix de liquidation va être très serré par rapport au prix d'entrée. Et du coup, le moindre mouvement en sens inverse, et bien, vous êtes éjecté. Le prix de liquidation est touché et vous perdez l'intégralité de votre mise. Vous couplez ça à un mauvais money management et vous brûlez votre compte en 2 temps 3 mouvements. Donc, vraiment, pour éviter un tel cas de figure, il faut vraiment faire attention à ce que votre effet de levier vous permette de trader efficacement sur des petites unités de temps. mais il ne faut pas que l'effet de levier soit trop élevé pour ne pas que le prix de liquidation ici soit trop proche. En 25.5, c'est parfait pour moi puisque le prix de liquidation est vraiment très éloigné du stop loss. Mon stop loss est à 216.20. Le prix de liquidation est à 211. 211, ça signifie qu'il faudrait que le prix descende beaucoup plus bas que le graphique pour pouvoir m'éjecter. Donc, je ne risque qu'ici absolument rien. D'accord ? Alors maintenant, comment ouvrir un ordre avec Bybit ? Vous aurez le choix entre un ordre limite, un ordre au marché et un ordre conditionnel. Un ordre limite, c'est un ordre à un prix spécifique. Si le prix, il touche ce prix, il va venir déclencher votre ordre et activer du coup votre stop loss, take profit, etc. Par exemple, ici, on a vu que le prix était à 217.25. Vous pouvez vous mettre un ordre en vous disant que si le prix revient à 217.25, il va déclencher mon ordre. D'accord ? Un ordre au marché, ça veut dire que vous rentrez directement à l'instant T où vous appuyez sur le bouton. Ok ? Et puis, un ordre conditionnel, ça va être à peu près la même chose que l'ordre limite, à la différence qu'un ordre limite, il faut se référer ici sur le journal des ordres, il faut que l'ordre limite soit compris entre ces deux valeurs ici, 216.90 et 217.11. Autrement, si le prix n'est pas compris entre ces deux valeurs, votre ordre va être déclenché automatiquement. Donc, à ce niveau-là, il faudra passer à un ordre conditionnel avec un prix de déclenchement. Dans tous les cas, que ce soit un ordre limite au marché ou conditionnel, il faut toujours spécifier au minimum un stop-loss. D'accord ? C'est capital pour être tranquille et pour respecter votre money management. Concernant ce money management, je vous conseille vivement d'appliquer une formule au pourcentage. C'est la formule que j'applique personnellement et qui me permet d'être toujours profitable en trading. Alors, retenez bien ce qui va suivre puisque vous ne verrez pas cela souvent sur la plupart des vidéos des youtubeurs. appliquer cette formule. Quelque soit votre capital de départ, qu'il soit petit ou faible, il faut toujours risquer un pourcentage fixe par rapport à votre capital courant, votre capital actuel. Donc, personnellement, je risque 5% par trade. Mais si vous êtes un parfait débutant et que vous ne maîtrisez pas encore, vous n'avez pas encore confiance en vos stratégies de trading, passez à 2%. Vous allez risquer 2% de votre capital total par trade. Cela veut dire que votre stop loss doit toujours être égal à 2% ou 5% du capital actuel au moment où vous passez votre trade. C'est très, très important puisque même avec 5% de risque, il vous faudrait enchaîner 20 trades perdants de suite pour perdre l'intégralité de votre capital. Et en trading, même en faisant exprès, c'est impossible, en tout cas, c'est très, très, très rare d'enchaîner 20 trades perdants de suite. Je vous mets au défi de trouver une vidéo, un article, un livre ou autre où vous voyez quelqu'un qui enchaîne 20 trades perdants de suite. C'est pratiquement impossible. Bien entendu, si vous débutez, vous mettez 2% de risque et là, il vous faudra enchaîner 50 trades perdants de suite. Et si vous enchaînez autant de trades perdants, allez voir un marabout puisque vous avez été ensorcelé. D'accord ? Donc, respectez bien cette stratégie 5% de risque par trade avec un ratio, si possible, de 2.1. Un ratio bénéfice-risque de 2.1. Ça veut dire que si vous risquez 5%, c'est pour aller chercher 10% de gain au niveau de votre take profit. Si vous risquez 2% par trade, c'est pour aller chercher 4% sur votre take profit. Avec ce ratio bénéfice-risque de 2.1, il vous faut 40% de trades gagnants pour être rentables. Ça veut dire que même si vous avez 60% de trades perdants, votre compte va quand même grossir. Ça, ce sont des mathématiques. Il faut mettre les mathématiques et les probabilités de votre côté. Et avec le trading, c'est possible. Sauf qu'il y a peu de personnes qui vous enseignent ce que je vous montre actuellement. Si vous appliquez cela, vous serez gagnant. Et au niveau de la stratégie, il vous faut une stratégie avec un taux de réussite qui soit supérieur à 40%. Avec notre indicateur le Magic Freecom, vous aurez environ 60% de réussite si vous avez un ratio 2.1 et à peu près 70% si vous avez un ratio 1.5.1. Voilà. Et même avec un petit capital, je vous ai fait une simulation si vous avez un capital de départ de 500 euros, au bout de 10 trades avec 60% de taux de réussite, vous finissez avec 728 euros. Vous passez de 500 euros à 728 euros. Même si vous avez eu 4 trades perdants, au bout de 10 trades, vous avez bien fait grossir votre capital. Et ça, c'est seulement au niveau de 10 trades. Imaginez au bout de 100 trades. Pour revenir à notre stratégie de trading, ça va être très simple avec notre indicateur le Magic Freecom. Vous aurez deux solutions. Soit vous tradez les cassures de barres dans le sens de la tendance. Vous avez les Magic Lines qui sont ici en rouge quand la tendance de fond est baissière et en bleu quand la tendance de fond est haussière. Et quand vous avez une tendance baissière, on va venir trader les cassures de Magic Bar vertes. Vous voyez ici les Magic Bar vertes. A chaque fois qu'elles sont cassées, c'est une continuité de tendance. Ça signifie que la tendance va continuer. Donc, vous pouvez trader ces cassures. La stratégie que moi, j'aime appliquer, personnellement, ce n'est pas le suivi des Magic Bar, c'est plutôt les retournements de tendance. C'est la stratégie qui est la plus rentable et qui vous permet d'éviter au maximum les phases de range comme on a ici, par exemple, on a une belle phase de range. Alors, comment trader ces retournements de tendance ? Ça va être très simple. On part d'une tendance qui est par exemple baissière. Comme ici, on a une Magic Line rouge. D'accord ? La tendance, elle est baissière. On a les pointillés rouges ici. Et nous, on va attendre que la Magic Line soit cassée, comme ici, elle est transpercée un petit peu. et on va attendre qu'apparaisse une Magic Bar orange au-dessus des pointillés rouges. C'est capital, les gars. C'est capital. Il faut absolument qu'une Magic Bar orange apparaisse juste au-dessus des pointillés rouges. Si cette Magic Bar, cette première Magic Bar est cassée à la hausse, alors on a une probabilité très élevée d'engager une séquence haussière, d'avoir un retournement de tendance à la hausse. C'est aussi simple que cela. D'accord ? En sens inverse, ça va être la même chose. Alors, on a eu une tendance haussière avec une Magic Line bleue. On a des pointillés bleus, des Magic Bar orange tranquillement. D'accord ? On va attendre que le prix, il vienne perforer un petit peu les pointillés. Comme ici, il a perforé les pointillés bleus. Et on va attendre une première Magic Bar verte qui doit obligatoirement apparaître en dessous, un peu en dessous des pointillés. Si cette Magic Bar verte est ensuite cassée à la baisse, alors la probabilité d'engager une séquence baissière est très élevée. D'accord ? Mais c'est important, très important, que les Magic Bar apparaissent en dehors des pointillés. Autrement, ce n'est pas bon. Et justement, avec cette stratégie, on va éviter les séquences de range comme on a ici. On a eu par exemple une séquence baissière avec des pointillés rouges et on a une Magic Bar orange qui est apparue mais en dessous des pointillés. Du coup, ce n'est pas bon. On voit bien que la cassure n'a pas donné grand-chose. Ici, par exemple, vous avez à nouveau des pointillés rouges mais la barre orange apparaît en dessous de ces pointillés rouges. Le prix, il perforse, il casse à la hausse les pointillés rouges mais la première Magic Bar qui apparaît suite à cette cassure, elle apparaît beaucoup trop loin. Il faut vraiment que la Magic Bar soit rapprochée. Ici, par exemple, on a eu une Magic Bar qui est apparue mais elle est apparue au-dessus des pointillés bleus. Tant qu'on a ce cas de figure, c'est qu'on est en situation de range. D'accord ? Ici, on a eu des pointillés rouges. Ça a été cassé à la hausse. On a une Magic Bar orange qui est apparue mais cette Magic Bar orange n'a pas été cassée. On voit que le prix, il est retourné à la baisse. Du coup, ça annule le trade. Ensuite, on voit que le prix vient casser les pointillés bleus à la baisse mais il n'y a aucune barre verte qui apparaît. Du coup, on ne peut pas rentrer en position même si la Magic Line affiche qu'on est en séquence baissière. S'il n'y a pas de Magic Bar qui apparaît ici, il ne faut pas rentrer en position. Et par conséquent, ici, on a eu le prix qui a cassé les pointillés rouges. On a eu une Magic Bar orange qui est apparue au-dessus des pointillés mais relativement proche donc pas trop loin. Cette Magic Bar a été cassée à la hausse. Du coup, moi, j'ai enclenché mon trade qui est en cours pour le moment. Là, je suis repassé en gain. Tout à l'heure, j'étais un peu en perte puisque le prix doit sortir de cette phase de range. Là, je suis repassé en gain. D'accord ? Et du coup, cette stratégie, à mon avis, c'est la meilleure stratégie quand on trade, que ce soit les crypto-monnaies ou les actifs classiques, si vous tradez les cassures des premières Magic Bar qui apparaissent en dehors des Magic Lines, pas trop loin non plus, il faut vraiment que ce soit à proximité de la Magic Lines mais toujours en dehors de cette Magic Lines, alors je vous garantis que vous aurez au minimum 60% de réussite avec un ratio bénéfice-risque de 2 pour 1. Pour calculer votre ordre, du coup, vous avez ici la position soit longue soit short. Je vais les mettre en favori. Donc soit longue soit short. Ici, ce serait une position longue. Si vous vouliez par exemple rentrer en position, vous feriez comme ici. Donc là, si vous voulez ouvrir une position, ça va être très simple. Donc vous vous mettez ici en position longue. Achetez longue avec TP et SL. Donc T Profit et Stop Loss. Pour passer votre Stop Loss, maintenant, là j'ai rajouté la moyenne mobile qui est la troisième partie de l'indicateur et vous allez placer votre Stop Loss en dessous de cette courbe. Par exemple, ici, à ce niveau-là, donc 216.80, hop, là je mets 216.80 et ça me fait une perte de 6,21 dollars. Il faut que je calcule mon trade de sorte que le Stop Loss soit équivalent à 5% de mon capital. Mon capital, il est de 126 dollars pour le moment. Donc 5% de 126, on va arrondir à 6,5 dollars. Donc ici, il faut que j'augmente du coup mon ordre. Donc la mise que je mets ici, je vais l'augmenter pour que j'atteigne à peu près 6,50 dollars. C'est le cas ici, avec 62 dollars, eh bien, j'ai une perte de 6,53 dollars si mon Stop Loss est atteint. maintenant, on va passer au Take Profit. Alors du coup, pour céder, on va cliquer ici sur Long. Voilà, on va mettre le prix d'entrée, il serait donc de 217,65. Donc 217,65. On avait dit un Stop Loss à 216,80. Et du coup, je mets 34 puisque le profit doit être deux fois supérieur au Stop Loss. Donc 219,35. 219,35. Et là, ça me fait un gain d'environ 12 dollars, soit à peu près 10% de mon capital. D'accord ? Donc c'est comme ça que vous devez passer votre trade. Évidemment, moi, je ne vais pas l'ouvrir puisque j'ai déjà un trade en cours qui est en gain pour le moment. Mais quand vous, vous avez placé vos ordres, c'est comme ça que vous devez faire. Et si vous êtes pressé, ne placez pas votre Take Profit tout de suite, placez uniquement votre Stop Loss. D'accord ? Et une fois que vous avez validé votre ordre, vous allez pouvoir calculer tranquillement votre Take Profit. D'accord ? Voilà. Donc retenez bien cette stratégie. Il faut trader les cassures des premières Magic Bar qui apparaissent juste au-dessus ou juste en-dessous des Magic Lines. C'est comme ça qu'on en chope des beaux retournements de tendance et parfois, vous allez pouvoir choper des longues vagues comme ici ou comme ici. Et dans le même temps, vous allez éviter la plupart des phases de range comme ici, on a une phase de range juste là. Vous auriez pu éviter la grande majorité de ces trades. Le seul trade perdant que vous auriez pu prendre, c'est ici, juste là, parce qu'on voit qu'on a une Magic Bar verte qui est apparue juste en-dessous des pointillés bleus. Elle a cassé à la baisse donc effectivement, on serait rentré en position et malheureusement, on voit que le prix, il est effectivement descendu mais il n'a pas atteint le ratio 2 pour 1. Il est remonté et il aurait touché le Stop Loss. C'est le seul trade perdant que vous auriez pu prendre mais en même temps, il était 3h44 du matin donc techniquement, vous êtes en train de dormir. Il n'y a pas beaucoup de volatilité à cette heure-là donc c'est normal que le prix n'ait pas fait un gros mouvement. Dans tous les cas, vous évitez la plupart des phases de range et vous chopez des belles vagues. Voilà, donc si vous avez déjà la Magic Freecom entre les mains, je vous invite à appliquer cette stratégie de retournement de tendance. Vous traitez les cassures des premières Magic Bar qui apparaissent juste au-dessous ou juste en-dessous des Magic Lines et vous vous aidez de la courbe ici pour placer votre Stop Loss. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez d'autres questions, je me ferais un plaisir à dérépondre. Salut, donc juste une petite mise à jour parce que là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Le take profit de mon trade a finalement été atteint. Comme vous voyez, le chart ici, il a bien performé à la hausse suite à la cassure de la Magic Bar qui était tout proche des pointillés rouges. Donc la stratégie que je vous enseigne avec notre éducateur de Magic Freecom, elle est vraiment bien. Elle est bien taillée que vous soyez en 1 minute, en 5 minutes, en 1 heure, en 10 jours, comme vous voulez. Elle fonctionne vraiment bien et elle vous rapportera un taux de réussite vraiment élevé pour un bon ratio bénéfice-risque de 2 pour 1. Voilà, donc c'était intéressant de vous montrer un trade en live plutôt que de faire comme les autres qui aiment faire des replays à chaque fois. Moi, j'aime bien vous montrer en live comment les choses se passent. Vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais globalement, ça va dans une direction. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage des conseils, des signaux et des astuces pour pouvoir trader les crypto-monnaies, les paires de devises et les indices. Évidemment, je prends l'intégralité de mes décisions avec un seul indicateur qui est le Magic Freecom. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, contactez-moi directement sur Telegram. Si vous n'avez pas encore le Magic Freecom entre les mains mais que cela vous intéresse, vous avez le lien en description pour acquérir une licence à vie de cet indicateur qui fait notre bonheur à nous et à nos clients. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501